C.S.T. avec beaucoup d'émotions que Dimitri Payet a fait un choix très important pour la suite de sa carrière ce vendredi 21 juillet. Un moment très émouvant pour le footballeur, qui a fini en larmes en pleine conférence de presse. L'émotion était palpable ce vendredi 21 juillet 2023 du côté de Marseille. Dimitri Payet Seneva, le club fosséen va libérer son milieu de terrain et ex-capitaine de sa dernière année de contrat. En conférence de presse, celui qui est également père de famille s'est effondré. Il n'a pas pu retenir ses larmes. « Ça va être dur », l'a-t-on entendu chuchoter, lui qui n'a cessé de crier son amour pour l'homme sur ces dernières années. Devant s'interrompre à plusieurs reprises pour contrôler ses émotions, le chouchou du vélo de Rome a assuré vouloir continuer à jouer, et ce malgré ses 36 ans. Il se donnera du temps pour prendre sa décision, ne cachant pas sa frustration après une saison très difficile avec peu de temps de jouer. Alors qu'il sortait d'un exercice plein et réussi sous les ordres de Roré Sampaoli, 2021-2022, le milieu a rapidement été déclassé par son successeur, désormais ex-entraîneur du club, Igor Tudor. En effet, il est apparu à 26 reprises seulement, 11 titularisations, 4 buts, la saison dernière, rappillant généralement quelques minutes en fin de rencontre. Je remercie mes coéquipiers, mes présidents, mes entraîneurs et tous ceux qui ont été là pour faire en sorte que je sois toujours bien, toujours en forme, ma famille bien sûr, et l'homme, car l'homme s'y estime à famille, a déclaré le Réunionnais. Dimitri, tu es un élément très important de l'histoire de ce club. Tu as inspiré une génération de supporters de l'homme, avec beaucoup de très bons moments, de belles victoires, des moments partagés, a salué de son côté le président du club Pablo Longoria. En 9 saisons, 2013-2015 puis 2017 à 2023, entrecoupé d'un interlude en première ligue à West Ham, et 326 matchs, le joueur aura marqué 78 buts et donné 95 passes décisives sous le maillot olympien. Une performance reflète de l'empreinte qu'il laissera à jamais au sein de notre club et de notre championnat, dont il est le meilleur passeur de l'histoire, c'est féliciter le club, avec lequel il n'aura certes remporté aucun titre, mais pour lequel il aura mouillé le maillot à chaque apparition sur le terrain. Une belle preuve d'amour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501